Dans cette vidéo, je vais parler de ce qui fâche pour les traders, ce sont donc les pertes. Dans cette vidéo, je vais vous donner une méthode pour limiter au maximum vos pertes, pour augmenter au maximum vos gains en finale. Parce qu'en fait, si vous tradez déjà depuis un certain temps, vous savez que le gros problème qui existe quand on effectue des trades se passe au départ du trade. Et donc, en réflexion, vous savez que vous devez obligatoirement utiliser un money management. C'est le money management qui va vous faire gagner. Ce n'est absolument pas la méthode que vous utilisez qui va vous faire gagner en finale. C'est bien le money management. Mais le money management, il ne faut pas être bloqué par rapport au problème du money management. Il ne faut pas être, entre guillemets, psychorigide. Il ne faut pas se dire, par exemple, moi, je prends un risque par trade de 2%. Voilà, je mets mon stop loss où il faut. Et de temps en temps, j'ai des pertes, de temps en temps, j'ai des gains, etc. Et ainsi, je vais bien en sortir. Non. Il est clair que si vous réfléchissez correctement, comme je vous le disais, eh bien, le point critique d'un trade se situe au démarrage du trade. Donc, pourquoi au démarrage ? Parce que vous l'avez certainement souvent subi. Vous positionnez dans un trade et juste derrière, vous avez un retournement de prix qui va faire taper votre stop loss. Et donc, ça, c'est vraiment particulièrement désagréable. Moi, ça m'est arrivé plus d'une fois, rassurez-vous. Et quand on réfléchit à ce problème-là, on se dit, bah oui, pourquoi dans ces cas-là, avoir un risque par trade égal en début de trade comme en fin de trade ? Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer, en fait, comment on peut moduler ça. Et vous verrez à la fin, je vous réexplique exactement le processus, la fin de cette vidéo, comment faire ? Alors, dans cette vidéo, j'utilise une méthode qui est la méthode Top Reversal System, qui est une méthode de renversement de tendance, donc avec l'indicateur ED Magic Reversal, donc qui est une excellente méthode, qui fait ses preuves. J'utilise également conjointement une méthode avec les formes harmoniques, qui est également une méthode de retournement de tendance. Et donc là, par exemple, j'avais une forme harmonique, donc en achat. J'avais le, comment on s'appelle, quand je me suis positionné, j'étais ici, j'avais le, comment on s'appelle, le ED Magic Reversal, lui qui était en achat. Et le tout s'appuyait sur, alors là, elles n'y sont plus parce qu'elles ont été cassées, mais vous aviez donc deux lignes de soutien qui étaient ici, qui confortaient dans le sens que je pouvais prendre un trade. Bien que le système Top Reversal System n'était pas complet, je pouvais prendre un risque sur une prise de position, et donc je l'ai prise, mais en modulant le risque par trade. Et vous allez voir qu'en final, j'ai vraiment très peu de pertes, même si après les courses se sont effondrées, et j'aurais pu vraiment avoir beaucoup de pertes. Donc c'est un système, je vous recommande vraiment fortement de suivre le processus que je donne dans cette vidéo, particulièrement à la fin, où je vous réexplique le processus total. Donc je vous recommande de copier un petit peu ce que je vais vous dire pour l'appliquer dans tous les trades que vous ferez dans le futur. Et vous verrez, vous aurez énormément plus de gains en finale et un meilleur coefficient de réussite dans l'ensemble. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment prendre une décision pour effectuer un trade, comment on peut moduler ces entrées de trade pour limiter ces pertes au cas où, bien sûr. Et donc je vais prendre un exemple basé sur mes formations. Pour ceux qui possèdent la formation Top Reversal System, donc système de retournement de tendance qui est assez puissant. Et puis je vais vous montrer comment on peut moduler tout ça. Donc là, en fait, si je regarde bien, avec le système, donc l'indicateur ED magique réversal, là, on a un retournement de tendance ici. Ce qu'il faut bien comprendre, quand on regarde le graphique, il faut toujours bien regarder le graphique et voir ce qui s'y passe. Eh bien, on voit que, globalement, je vais la mettre en plus gros pour que vous puissiez la voir correctement. Voilà, je vais mettre ça comme ça. Voilà. Globalement, vous avez, en fait, une assez grande force en vente, ici, au moment où il y a donc ce retournement de tendance. Alors, l'indicateur ED magique réversal, lui, c'est un indicateur qui est vraiment très, très spécial, puisqu'en fait, il guette les changements de main grâce à l'évolution de la structure du graphique au fur et à mesure qu'elle évolue. Donc, c'est un indicateur qui est vraiment très spécial, qui n'a rien à voir avec ni l'ORSI, ni la MACD, ni la stochasting, ni tout ce type d'indicateur-là. C'est un indicateur que j'ai fait développer spécialement, qui permet vraiment d'être en amont des retournements de tendance. Mais ce n'est pas parce que l'indicateur trouve un retournement de tendance qu'il faut obligatoirement le prendre. Donc là, par exemple, on voit bien qu'il y a une force qui est très, très importante en vente, et les cours sont partis, bien sûr, en achat, et repartent en vente. Mais l'indicateur EDMAGIC-Réversal, lui, a sa ligne bleue toujours au-dessus. Et on voit que la ligne rouge passe en dessous de la ligne 50, ce qui veut dire que plus ça va, plus le retournement de tendance va se concrétiser. Alors naturellement, on pourrait partir maintenant en se disant, ben voilà, on part, on a un retournement de tendance, ça va bien se passer théoriquement. Oui, mais si jamais vous avez d'autres connaissances dans les graphiques, eh bien, autant les mettre à profit. Par exemple, si vous connaissez les formes harmoniques, eh bien, comme nous sommes dans un système de retournement de tendance, on peut se demander, y a-t-il des formes harmoniques par rapport à cette paire AUD-NZD, donc en H1. Donc moi, j'utilise mon robot Harmonic Trading System, qui lui, donc moi, j'ai mis le filtre ici au niveau paire, vous voyez si je n'ai pas le filtre, je l'enlève. Voilà. Là, vous avez tout ce qu'il a trouvé. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est par rapport, donc à la paire AUD-NZD. Donc, je mets AUD-NZD, Enter. Voilà. Et lui, il va me sortir, donc ici, comme là, j'avais mis des sélections pour tous les time frames. Donc là, il va me sortir tous les time frames, donc H1 et M30 actuellement pour AUD-NZD. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est que je suis en H1. Et en H1, je vois qu'avec l'indicateur ZUP 120 NESTATO TRIANGLE CP0, donc j'ai une bouliche Total 3 qui existe. Donc, je vais prendre l'indicateur qui m'indique. Donc 120, voilà, c'est celui-là. Valeur 0 pour le CP. Voilà. Et je clique sur OK. Donc maintenant, je peux mettre ça comme ça. Donc là, je me rends compte que j'ai donc une forme harmonique qui s'est créée de retournement de tendance en achat. Vous voyez, Bullish Total 3. Donc, c'est en achat. Ici, j'ai mon système Top Reversal System qui est en achat. La ligne rouge passe en dessous de 50. Voilà. Et alors, je peux me dire est-ce que je peux prendre un trade ? Alors, bien sûr, vous pouvez prendre un trade, mais c'est là qu'il faut avoir un petit peu d'intelligence au niveau de la gestion des trades. Par exemple, moi, en risque par trade, j'ai un risque de trade de 2%. Donc là, je peux très bien prendre un trade ici. Mais par contre, je vais changer mon risque par trade. Ici. Voilà, j'ai changé à 1. Donc, j'ai 1% de risque par trade. Donc, j'ai divisé par 2 mon risque par trade. Et je vais me prendre une première position donc en achat. Donc là, je clique sur Market Order donc de ATFL. Alors, tac, voilà. Je refais afficher les supports résistances. Je me rends compte que j'ai 2 supports ici. Je prends ma ligne de stop loss. Je la mets en dessous le deuxième. Je ne prends pas de risque. Vous voyez. j'ai la ligne de Tech Profit qui est ici. Je vais la placer pour l'instant ici. Je vais voir ce que ça donne. Donc déjà, là, si je la place ici, j'ai 4,7. Je vais voir ce que ça donne si je la place par ici. Voilà. Voilà. Là, j'ai un risque reward de 3,3. Vous voyez, c'est très pratique. le robot EATFL vous donne exactement quel va être votre risque reward si vous prenez donc cette position. Je sais que je gagnerai 205,64 à 0,24 l'eau si je prends cette position-là. Donc là, je vais prendre cette position. Voilà. La position est prise. je peux enlever ça. Je peux enlever ça. la ligne réversale va redevenir à 100. Je rappelle pour ceux qui possèdent ma formation top réversal système que j'ai l'indicateur, j'ai fait modifier l'indicateur de façon à avoir deux alertes possibles. un au croisement de la ligne bleue et de la ligne rouge et l'autre quand la ligne bleue ou rouge arrive à 100. Donc ça, c'est important. Maintenant, il suffit simplement d'attendre que la ligne bleue repasse à 100 et dans ces cas-là, je vais reprendre une position en achat. Vous voyez, au niveau de la gestion du risque, là, si jamais ça se passe mal, je perdrai simplement qu'un pour cent de mon capital. Donc là, c'est intéressant. Et là, ça me fera perdre 62, on va dire 63 US dollar, perte de 42 pipes en gros. Donc, c'est vraiment pas trop risqué par rapport au capital en question. Alors là, maintenant, ce que je vais faire, je vais tout de suite remodifier mon risque par trade de façon à ne pas oublier tout à l'heure quand je reprendrai un autre trade si jamais je reprends bien entendu. Alors, comme je dis toujours, ce n'est pas la méthode qui va faire le trader, c'est plutôt la façon de gérer son trade qui va vraiment faire qu'un trader soit en finale gagnant. Donc là, ce trade-là, donc moi, j'avais pris je vous rappelle, j'avais pris un risque de 1% au lieu des 2% que je prends normalement. Pourquoi ? Parce que c'était un trade risqué. Le système Top Reversal System, lui, était bien en achat, mais on n'était pas dans les conditions d'achat de ce système-là. Par contre, j'ai donc une forme harmonique ici qui est une bullish total 3 et qui me permettait d'effectuer un trade en étant un petit peu agressif dans ma prise de position, ce qui me permettait donc d'essayer de gagner un peu plus. J'avais naturellement pris un stop loss relativement éloigné en dessous des deux lignes de soutien. Maintenant, qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque, là, donc, c'est AUD et NZD. Au niveau du robot EATFL, la force est passée négative. Les trois moyennes mobiles en M1 sont en vente, les moyennes mobiles en H1 sont en vente, le RSI est en vente. On voit que la stochastique part en vente ici. On voit que le RSI risque de recouper la ligne 45 ici et donc repartir en vente. donc je m'apprête pratiquement à couper mon trade si jamais ça se confirme et si les cours continuaient donc à descendre et passer par exemple sous cette ligne-là. Je clôture mon trade parce que le but, en fait, quand on fait du trade, un trade, c'est de protéger son capital car c'est le capital en fait qui permet de pouvoir continuer à trader et donc il faut savoir protéger au maximum son capital. Actuellement, avec le système que j'ai mis en place, si je regarde ici, je suis à moins 0,2%. C'est descendu au maximum à moins 0,5%. Vous voyez que c'est une faible perte tout ça parce que j'avais mis 1% au niveau de risque par trade et j'attendais donc que ça parte réellement en achat donc que la courbe bleue ici atteigne 100 pour reprendre un trade mais avec un risque de trade de 2%. Ce qui pour l'instant n'a pas l'air de vouloir se passer comme ça. Une chose qui était importante c'est qu'ici moi j'avais la MACD qui était plus ou moins en achat et ça me confortait dans l'idée de pouvoir partir en achat. Le RSI lui était repassé au-dessus de la ligne 45 donc aussi ça c'était intéressant. Il y avait donc cette ligne de soutien ici et donc l'autre ligne de soutien juste derrière. Mais comme je vous dis il faut savoir couper un trade quand ça ne va pas. Là déjà la première grosse alerte c'est la force qui est inférieure à qui est en rouge donc qui est en vente et donc toutes ces flashs ici qui sont en rouge qui m'indiquent que ça risque de repartir en vente surtout qu'ici nous avons affaire à une grande bougie. Donc moi je vais déjà attendre la fin de cette bougie-là pour prendre peut-être une décision je vais voir à ce moment-là. Alors autre point important grâce au robot EATFL je remarque que toutes les paires en NZD qui commencent par NZD donc ici NZD-CAD NZD-CHF NZD-JPY NZD-USD et bien on voit que les forces sont nettement en achat. Et la paire donc EUD-NZD passe en vente si je regarde maintenant vers EUR-NZD c'est pareil c'est bien en vente très important GBP-NZD c'est énormément en vente donc en fait on a affaire à une augmentation de la force du dollar new-zélandais et là il ne faut pas lutter il vaut mieux prendre sa perte parce que c'est un trade qui va mal se dérouler certainement donc là je regarde ici je suis à moins 0,3% je vais regarder si ça passe si je peux améliorer ça donc là je vais regarder je suis prêt à clôturer là si je clique ici ça va clôturer je suis à moins 18,58 43 14 59 observez en fait quand on regarde ça c'est voilà 18,73 donc ça remonte ça devient dangereux donc dès que ça redescend un petit peu il ne faut pas oublier que les cours font des va-et-vient donc là ça a l'air de monter pas mal 14 20,09 c'est plutôt une tendance à et en perte on doit dire là je vais clôturer là mon trade est clôturé et maintenant je peux donc passer à un autre trade alors naturellement cette méthode vous me direz que je l'ai faite avec comment on s'appelle le système Top Reversal System mais en fait vous pouvez faire exactement la même chose avec le système Ishimoku Kinkuyo ou avec un autre système l'important vous l'aurez compris dans ces cas là c'est de diviser par deux votre risque par trade vous pouvez prendre un trade au départ ensuite quand vous êtes vraiment sûr que le trade part dans le bon sens vous reprenez un deuxième trade avec donc le risque par trade normal que vous prenez ce qui vous fait comme ça en fait une meilleure possibilité pour obtenir par exemple vos 3% si jamais vous visez comme moi 3% et bien vous arriverez beaucoup plus rapidement à 3% et votre deuxième trade lui va être couvert par déjà dans ces cas là le bénéfice qui a eu lieu avec le premier trade et qui va donc engranger des gains et vous allez donc pouvoir partir dans de meilleures conditions en achat ou en vente vous voyez c'est un système qui est simple mais ça permet en gérant sa prise de position au mieux comme ça et bien de limiter vos pertes quand ça passe ça repart dans le mauvais sens comme ici et bien malgré que j'ai une forme harmonique en achat malgré qu'elle s'appuie sur une ligne de soutien il y a même deux lignes de soutien et bien je vous rappelle que j'avais tracé la ligne ici qui m'indiquait que de toute façon c'était quand même risqué puisque moi quand j'ai pris le voilà ça faisait ça donc j'avais une ligne en descente comme ça donc j'avais pris un trade par ici et ensuite ce trade risqué là et bien je peux quand même le prendre parce qu'il y a cette forme harmonique parce qu'il y a ces lignes de soutien mais il ne faut jamais oublier que c'est un trade risqué donc il faut limiter son risque par trade au départ pour pouvoir reprendre une autre position à la suite dès qu'on a vraiment les bonnes conditions de départ du trade alors que si on attendait carrément d'avoir les bonnes conditions du départ du trade et bien on aurait manqué une partie en fait de de la plus-value ici et ça aurait été entre guillemets bien dommage et là s'il y a une perte et bien c'est une perte limitée une perte avec 0,3% sur un trade franchement il n'y a pas photo vous êtes vraiment tranquille vous pouvez faire pas mal de trades comme ça et quand vous aurez un trade qui fonctionne très bien et bien ça va vraiment vous donner pas mal de profit en total malgré les petites pertes de trades que vous aurez eues de cette façon là alors il est toujours bon de voir après ce qui s'est passé pour voir si au moins la décision que l'on a prise était la bonne voilà j'avais démarré le trade donc ici et il a été clôturé donc là vous voyez que juste après les cours se sont effondrées et on rejoint une ligne de soutien plus loin donc a été retesté donc une fois et là les cours ont rebondi en achat donc là j'avais vraiment bien fait de clôturer à ce niveau là grâce en fait au robot ATFL qui m'a donné pas mal d'informations me disant qu'il était beaucoup plus raisonnable de clôturer le trade prendre ma petite perte et de passer donc à autre chose alors avant de nous quitter je vous rappelle que vous pouvez toujours m'envoyer un email si vous avez des questions à me poser particulières mon adresse email c'est forextradingcoaching at gmail.com si vous voulez accéder à la boutique Esprit Argent donc de mon éditeur Esprit Argent vous avez ici l'adresse enfin l'adresse de la boutique et si vous voulez accéder donc à mes produits il faut simplement cliquer cocher la case à mon nom et vous aurez dans ces cas là toutes mes formations robots indicateurs etc. que j'ai produit depuis le début donc avec tout d'abord Objectif Echo et maintenant donc Esprit Argent qui en fait est le même éditeur simplement qui a changé de nom je vous rappelle également que mon éditeur a créé un coupon spécial à moins 50% il suffit donc de marquer en code promo Eric Vivant 2023 pourquoi Eric Vivant 2023 parce que j'ai des gros problèmes de santé et à cette occasion donc mon éditeur avait décidé de créer un coupon spécial moins 50% qui a décidé de reporter un petit peu étant donné les différents ponts qu'il y a au niveau du 1er mai et du 8 mai donc si vous voulez encore en profiter c'est encore possible n'hésitez pas parce que ça reviendra par la suite surtout pour tout ce qui est robots